Roquette, l'une des marques préférées des artisans et professionnels du bâtiment, vous explique comment choisir le diamètre et la longueur d'une vis en fonction de votre projet. Une vis fraisée se mesure sur toute sa longueur, car sa tête entre dans le bois. La tête restera à l'extérieur pour les autres vis. On la mesurera sous sa tête jusqu'à la pointe. Le diamètre d'une vis se mesure au niveau du filetage. Pour vos travaux de fixation, la longueur minimum de la vis doit être égale à 3 fois la dimension de l'objet à fixer. Les 2 tiers du filetage rentrent dans la partie fixe et 1 tiers dans la pièce à fixer. Plus le diamètre de la vis est large, est plus à l'offre de la résistance. Pour la fixation de pièces de charpente, privilégiez des diamètres supérieurs à 5. Pour vos petits travaux de menuiserie, choisissez des diamètres 3 et 4 pour que les têtes soient le moins visibles possible. Prépercez les bois durs pour travailler rapidement et sans effort. Pour réaliser un avant-trou de bonne qualité, utilisez un diamètre de forêt inférieur de 0,5 ou 1 mm par rapport à celui de la vis pour ne pas qu'elle tourne dans le vide. Dans notre exemple, nous utilisons un forêt de diamètre 4 pour une vis de diamètre 4,5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada